Galante n'avait pas menti. Il m'a fait libérer beaucoup plus tôt. Trois ans et demi plus tôt pour être exact. Joe venait souvent me voir pour me raconter ce qui se passait dehors, mais quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai rien reconnu du tout. Sous-titrage ST' 501 Vito ! Hé, tu t'es évadé ! Content de te voir sur tes fringues de tolard, et plus derrière ces putains de barreaux. Bienvenue, reste pas là, rentre ! Ça fait bizarre, je reconnais presque plus rien. Ouais, tout a changé. Au fait, quand même, je t'ai déniché un chouette petit appartement, comme tu voulais. Bon, j'ai une surprise pour toi. On va sortir ce soir pour fêter ça, et j'aimerais te présenter quelqu'un. D'accord, ça me va. Tu vas avoir besoin d'un peu de blé jusqu'à ce que tu rebosses. Tiens, prends déjà ça. Hé, un calibre pour toi, si tu veux. Tiens, ça peut toujours servir. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que t'es dehors ? À ton avis, je vais en mettre à bosser avec mon vieux pote. Génial ! J'avais peur qu'il t'ait remis dans le droit chemin, là-bas. Non, en fait, j'ai plutôt rencontré plein de gens et j'ai appris plein de trucs. Ça m'a fait comprendre plein de choses, tu sais. Tant mieux. Parce que moi non plus, j'ai pas perdu mon temps pendant que t'étais à l'ombre. Te bille pas, va. Je vais te mettre au parfum, comme toujours. D'accord, mais ça te dit pas qu'on y aille ? Merde, et moi qui pensais qu'on se poserait cinq minutes. Mais bon, comme tu veux. Allez, viens, je t'emmène voir ton appart. On prend ma caisse et on passe voir ton nouveau proprio. T'as qu'à conduire pour te remettre dans le bain. Pourvu que tu saches toujours conduire après ton séjour en tôle. Évidemment que je sais conduire, c'est comme le vélo. Ouais, sauf que quand tu pètes ton vélo, ça coûte pas une putain de fortune en réparation. C'est bon, j'ai compris. Pas besoin de radoter. Ouais, j'espère bien que t'as compris. Et si t'as pas remarqué, je te signale que les bagnoles ont pas mal changé pendant que t'étais là-bas. Ton nouvel appart est juste en bas de la rue. Tu vas l'adorer. Putain, ça fait plaisir que tu sois là. Je suis bien démerdé pendant que t'étais au trou, mais ensemble on va faire des étincelles. T'as vu Henry ces temps-ci ? Non, ça fait quelques années. Cela a vraiment remué ce qui s'est passé, tu sais. Alors, tu bosses sur quoi ? Je pouvais pas vraiment parler quand tu venais au parloir. Bah, après le sale coup que Clemente et ce petit enfoiré de Luca ont voulu nous faire, je me suis mis avec la famille Falcon, et là, je bosse pour eux. Ah bon ? Ouais, tu vas les voir ce soir. Je t'ai dit, je t'ai préparé une bonne surprise. Mais ne pose pas de questions, parce que je dirais pas un mot. Oula. T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est bien ce qui me fait peur. Eh, eh, t'es passé au feu rouge ! Bon, on est juste à côté. Gare-toi. Va visiter l'appart, c'est au dernier étage. J'ai déjà réglé le premier mois de loyer pour toi. Eh oh, l'entrée de ton parking est juste par là, dans la ruelle. Merci, Joe. Merci beaucoup. Bien. J'ai prévu de te sortir ce soir pour te présenter à quelqu'un. Alors achète-toi un costard. Avec ta dégaine de tolard, tu rentreras jamais. Eh ben, ça promet. Ok, on arrive. Je suis sûr qu'il va vous enchanter. Je vis dans un appartement presque identique. Comme vous voyez, le téléphone est fourni sans supplément de charge. Et voici la salle de bain, propre et moderne, avec toute l'eau chaude dont vous pouvez avoir envie. On arrive à la chambre principale, et voici le grand lit. Confortable, avec de la place pour deux, peut-être trois. Et il ne grince pas. Je suis très attentif à ce détail. J'espère que votre nouvel appartement vous plaît. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous allez rester là longtemps, ou vous me laissez m'installer ? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre visite. Au revoir. Ouais, salut. Merci. 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 Si vous trouvez votre bonheur, faites-moi signe. Merci. 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 ico. Tu vas comprendre. Le voilà. Hé, Joe, je suis là. Me plains pas. Ça va bien. Hé, c'est ton pote ? Absolument. Je te présente Vito. Vito, voilà un de mes très bons amis. Eddie Scarpa. Tant de te voir, Eddie. Pareil, Vito. Bon alors, les gars, on va le voir ce coup, oui ou non ? Hé, Vito, tu prends le volant ? J'ai déjà pas mal bu, alors bon, ce serait mieux. Alors, Joe, tu lui as dit où on va ou pas ? Non ? Il sait juste que c'est une surprise. Il va adorer ça. J'espère bien que ça va lui plaire. À moins qu'il ait viré de bord en tôle. Hé, de quoi est-ce que vous parlez ? T'en fais pas, tu le sauras bientôt. Oh, arrête, on peut lui dire tout de suite. C'est bien de le faire mariner, on lui dira en chemin. Allez, Vito, on y va. Tu sais, ce serait plus pratique si tu me disais où on allait. Prends vers Oyster Bay. Bon alors, Vito, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant que t'étais en cabane ? La liberté. Ouais, à part ça. Ah, tu sais, la gnole, les filles, le baseball, un peu tout, quoi. Ah, tu chauffes, là ! Quoi, on m'a emmené voir un match de baseball ? Oh non ! On t'emmène au bordel le plus classe de toute cette putain de ville, Vito ! Bordel, hein ? J'en rêvais. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Quoi ? T'as pas envie de te détendre un bon coup après toutes ces années ? T'inquiète, Vito, c'est des professionnels. Si t'as oublié comment faire, elles te donneront des cours en accéléré ! Et puis dis-toi qu'on t'emmène au baseball. Tu piges ? Mais me laissez pas me saouler. J'ai un truc à régler tout à l'heure. Un truc plus important que boire et baiser ? Tu sais ce que c'est, on choisit pas toujours. Allez, Vito, accélère, moi je suis chaud. On d'iciığımız diyor, moi je suis chaud. Et non, je vous dis... C'est bon ? Qu'est-on ? Ça, je suis chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas qui demander tant de blé. Il va falloir qu'il s'explique. Tu peux me croire. C'est parti. 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 On va pas aller pour créer! Vite! C'est parti. Oh, c'est quoi qui remonte, là ? Merde. Quoi, j'ai pourtant pas bouffé de calamars ? Eh, 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 bah alors, tu tiens pas l'alcool. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501